Aujourd'hui, il était prévu à cette assemblée, à la prochaine, de travailler sur ce que notre assemblée va apporter à Saint-Nazel. A partir de toutes les discussions qu'on a eues, de tout ce qu'on a en tête et de tout ce qu'on veut faire, l'idée c'est que ce soir et la prochaine fois, on écrive et on construit notre appel, notre liste d'authentication, etc. pour aller porter ça à Saint-Nazel, et porter ça dans toute la France, et dans toute l'Europe, et dans tout le monde entier. Mais c'est ça, il faut être ambitieux, on dirait comme. L'idée c'est que chaque assemblée qu'il y a en France porte la parole des assemblées. Mais notre objectif, c'est effectivement déjà de porter à Saint-Nazel, d'écrire tout ça, et de le filmer. Ce serait l'idéal, parce qu'un appel filmé, c'est bien. Surtout aujourd'hui avec la diffusion par réseaux sociaux, les vidéos sont vues, il y a des milliers de fois, etc. C'est important de le faire par vidéo, ça marque bien de le faire comme ça. Et voilà. Donc l'idée c'est de travailler ce soir sur cet appel, rédiger un appel, qui contient beaucoup d'authentication. D'accord ? Alors, il y a plusieurs propositions, dont une de Stéphane, qui est, d'autres parmi vous connaissent bien, il y a une charte qui a été édité, qui a été publiée en fait par Boulot, vous savez, une personnalité qui vient de Rouen, qui est le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, d'avocat, comme on l'appelle, qui parle très bien, qui est super. Il a rédigé un texte, ça peut servir de base de travail, mais on peut le signer tel quel, enfin l'assemblée, on peut le signer tel quel, mais on ne peut pas, et en tout cas, ça peut servir de base de travail. Voilà. Donc, vous savez, tout le monde puisse le lire, ce texte, et puis qu'on en débatte, en fait. Après, si d'autres personnes ici ont des idées très précises de ce qu'il faudrait rajouter à ça, de « est-ce qu'il faut faire ça plus quelque chose d'autre », etc., c'est de ça qu'il faut discuter. Donc, en tout cas, à un moment donné, il faudra qu'on sorte, peut-être pas ce soir, mais la prochaine fois, avec cet appel, et, en fait, des livres, pour que nos messagers aillent à Saint-Dazèque, avec des éléments en main, pour pouvoir, effectivement, apporter notre parole. Voilà. L'appel aussi, il faudra faire en sorte que ce soit diffusé dans l'adresse, pour qu'il y ait un maximum de citoyennes, citoyennes qui aient connaissance de ça. Les idées jaunes, les consulmans, ont été conviées et ont participé à une inter-syndicale de l'éducation nationale le matin. On y allait. Il y a eu très bonnes échanges. Et il y a un représentant syndical qui est là, des syndicats qui étaient présents. On a fait une AG, et c'était vraiment très intéressant. Tout le monde s'est parfaitement égouté, comme c'est complètement possible de le faire. Donc, ça, c'est important. Il y a eu un appel qui a été signé par cet AG, et les enseignants, et du coup, c'est bien, on figurait dedans, tous les syndicats et nous, on figurait dedans. Donc, ça, c'est une très bonne chose. L'après-midi, il y a eu une manifestation inter-professionnelle. On n'y a pas participé. Je ne retiens pas s'il est d'origine de l'île, s'il est français. Pour moi, ça reste un peu. Et non ? Non, 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 non. Non, je ne comprends pas. Je ne vois pas comme ça, Madame France. Bien sûr que non. Moi, je retiens de la personne parce qu'elle le renvoie. Je ne retiens pas d'où elle vient, et ça boule leur de bon ou quoi que ce soit. Je retiens que ça est un conseil. Ce qui est vivant, c'est le racisme, en l'occurrence. Et dire que l'Assemblée n'est pas raciste, c'est un avis. C'est une façon de dire que l'Assemblée, c'est une façon de dire que l'Assemblée, accepte le racisme. Et on compréhende. Ah oui, dire comme ça, c'est très bien. Après, après, une chose qui serait là. On peut rajouter, on peut dire que l'Assemblée, c'est une façon de dire que l'Assemblée, c'est une façon de dire que l'Assemblée, c'est une façon de dire que l'Assemblée, la Charte a le fait d'être un avis. Que les gens racistes ne veulent pas participer. Ça veut dire que les gens, quand ils ont une expression « racistes », ça ne peut pas être au nom des giletés. Et c'est ce que dit l'Assemblée. Et quand l'Assemblée, du coup, nous comptons d'attendre à l'avance d'avoir une toute forme de racisme, d'oxénétisme, de misogénisme, de homophobie et de gémophobie, c'est ce qu'il y a. Alors, laisser la TVA, c'est bien, mais tout le monde l'appelle la TVA, même les milliardaires. Donc, eux aussi, ils vont encore gagner de l'argent. Au bout d'un moment, il faut... C'est une histoire de marrant de dire qu'on va faire baisser les dépenses, mais qu'il faut aussi augmenter les revenus. C'est vraiment simple. Parce que baisser les dépenses... Baisser les dépenses, c'est... Après, augmenter les revenus, tu fais un peu ce que tu veux de ton argent, il faut qu'elle est dans ta poche. Ce n'est pas du tout pareil que de dépenser moins, il faut gagner plus. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut passer par une augmentation de revenus, somnante et trébuchante. C'est un discours de patron de dire qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Non, je ne dis pas que c'est ton discours, mais c'est le discours ambiant. Non, mais je ne pourrais jamais penser. Mais c'est de dire qu'il faut augmenter, et puis c'est vrai, pas seulement le discours fiscal, mais le discours de tous ceux qui sont un petit peu au-dessus du sujet, le discours, il faut augmenter... Parlez pas des salaires, il faut augmenter les revenus de chacun, de tous. Mais en allant jusqu'à le revenu, on ne soit touchés. Je vais vous donner une explication par un point de vue. Quand j'ai carrément 7 ans, quand j'ai commencé à bosser, j'ai touché 6.000 francs, 6.000 francs, c'est 900 euros. À l'époque, il y avait 900 euros, il y avait 6.000 francs d'ailleurs, il y avait 6.000 francs, normalement, à des vacances, sortir de week-end par mois. Aujourd'hui, je suis quasiment un pipi, une maf, et je m'en sens pas. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, surtout, je suis d'accord avec les deux, c'est que, en fait, c'est le goût de la vie qu'a augmenté. Vous êtes d'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je vais en Athélie, ici, je vais 5.000 francs que je fais une semaine, je fais des courses, là-bas, 5.000 francs que je fais un moment. Donc, en fait, c'est un ami, chacun son ami, c'est pas les salariés que vous demandez. Ce qu'il faut faire, c'est réduire le goût d'avis. J'explique, j'explique. Je vous en ai parlé à la première semaine, je vous ai dit, on est en train de se faire déguer, par la classe, ce qu'on allait mieux à dire. On est en train de se faire déguer. C'est-à-dire que, bon, c'est un sujet que je connais bien. Si on récupère, si on arrive à faire justice fiscale, si on arrive à faire justice fiscale, on va récupérer l'argent. Parce que là, ils sont en train de se faire une poche. Si on récupère cet argent, je vais dire une autre fois, d'utiliser ce qu'on reçoit par le nombre de Français, par 65 millions, 67 millions d'habitants, on a chacun 2 000 euros par personne. Ces argents, on ne va pas l'avoir quasiment, on ne l'aura pas, mais ça va rentrer dans les caisses de l'État. Ça rentre dans les caisses de l'État. Ça rentre dans les caisses de l'État. Ça veut dire que c'est pour nous, parce que l'État, c'est nous. D'accord ? Si on récupère cet argent, les taxes sont inévitablement baissées. Parce que les taxes, elles sont là pour quoi ? On va pouvoir faire un centre d'un budget chaque année. Il y a un budget pour seulement. Donc, si on récupère plus de 200 milliards, si on récupère plus de 200 milliards, vous avez la nourriture qui va baisser. Vous avez les taxes qui va baisser. Parce que là, actuellement, ça se passe. On est... Maintenant, ce qui est en train de faire, c'est la loi de l'offre de l'agent. Je vous donne un exemple. C'est la loi de l'offre de l'agent. La loi de l'agent de l'agent. La loi de l'agent de l'agent. C'est la loi de l'agent. Il faut en sorte, à chaque année, de ne pas produire plus qu'il en faut. La loi de l'agent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agent, il n'y a pas d'offres, on a des prix montés. Donc, il faut maintenir ces prix-là. Donc, il y a des fois qu'il y a des prix. Il y a des prix. Il y a des prix. Il faut bien en attendre. Et vous avez des temps. Le jeu dit, c'est la baisse. Il faut qu'il y ait un peu plus d'offres. Et à ce moment-là, il y a des prix baisser. Là, on était valant. On n'avait même pas encore, on faisait ce qu'on appelle la régulation. En fonction des saisons, comme le 20, il n'y a pas longtemps, mais plus du 20, c'est vrai. Là, actuellement, ce sont ces gens-là qui font vivre. Il y a eu la dérégulation qui a été faite depuis 10 ans. Donc, maintenant, on fait ce qu'on veut, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Donc, c'est celui qui va payer d'argent. Et puis, ben, cette année, j'ai eu tant de populi, je vais en cacher de côté. Je vais donner de la cité. Il faut une seconde pour ce qui reste. Et puis, ils vont vendre. Alors, c'est sûr, si nous autres, si on le demande des salaires, je d'accord, le demande des salaires, les prix vont monter aussi. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il y a une histoire réunie. Voilà, c'est ça. C'est un point de vue, pour terminer des embellines. Il y avait... C'est le point de vue, mais il faut sortir de l'agence. Juste un point, un point, parce que c'est ce que j'ai dit dans les deux tours précédentes assemblées. Je pense que dès maintenant, il faut qu'on distingue bien deux types de revendications. Les revendications immédiates. Immédiates, parce que là, clairement, si demain, on change de système-là, on demandera une amendation de revendicule. Rien n'empêche de faire des revendications plus générales sur le système complet de fonctionnement de la société. Et ça, ça en fait partie. Bien sûr, c'est... Mais demain, là, clairement, on sait que les gilets jaunes sont sortis dans la venue, parce que, tout simplement, on fâle. Donc, si... Si on pouvait demander au gouvernement à maintenant de faire quelque chose pour nous, ce serait quoi ? Ce serait le gire, on augmente des retraites, on a réclassé... En tout cas, c'est les revendications qui sont premières dans les gilets parmi les revendications des gilets jaunes. On a augmenté les retraites. On a réclassé G sur les petits revenus. On enlève la TVA sur les produits une première nécessité, et on leur demande immédiatement. Ça nous laisse du temps, parce qu'on vivra mieux et on aura plus de temps pour réfléchir, pour faire d'autres choses. Et on pourra la faire. C'est bien. Non, mais je ne vais pas écloser. Et savoir ce qu'on décrit réellement en deux... Euh... Ben moi, j'ai trouvé les nombres, c'était en 2000... Bon, ben voilà. Parce que j'étais... Moi, j'ai... l'Europe, euh... je trouve que c'est une belle vie, c'est une belle vie, qu'on soit tous ensemble, que... Ben là, ben là, moi, j'ai toujours eu l'Espaniole, la Grèce... Et quand je vois ce qu'on fait, de notre bonheur, c'est ça qui me... Donc, voilà, c'est une Europe espaculérale où les peuples, c'est les uns contre les autres, pour... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut aller voir comment... Ils ont surtout mis... à noter... les salaires, à noter les retraites... C'est... C'est ça, c'est vraiment l'Europe du bouillon, l'Europe des totalistes, ultra-ligérale, il y en a rien à foutre des peuples. Moi, j'aurais réveillé une organisation sociale, qu'on est tous hommes-ciques, européens... Voilà. Mais c'est... C'est le droit du pot de l'Europe. Donc, euh... Moi, ce que je veux dire, c'est que la France, c'est quand même... C'est une grosse puissance, en Europe. Si... C'est beaucoup lourd, on parlait justement... Si... Si on... On a... Qu'est-ce qu'il fait ? Nous avons les chats ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, c'est plus compliqué que ça, c'est... Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont... Non, non, si la France essaie de s'autoriser, s'autoriser... Non, Qu'est-ce qu'il fait ? Actuellement, là, c'est pas possible. C'est... C'est-à-dire que s'il y a un avion de France qui distribue l'argent et... Ah ! Et qu'on retrouve notre... D'accord. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se passe, effectivement, de tout l'argent européen. Donc, alors, si on est en train de sortir de cette Europe-là, et qu'on crée, il va remettre à ce que ça. Mais je pense qu'au départ, c'est simplement, ça pourrait se faire dans un rapport de France. Enfin, j'imagine... Bon, on est tous... Il y a, voilà, une autre ligne qui est donnée. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci ? Mais ça va... Non, mais nous, ça va plus sur notre peuple. Un pays, c'est pas possible. Il faudrait que... Mais ça, la France, c'est quand même un monde est différent. C'est un maximum. Comment ? Peut-être que l'Italie, l'Espagne, l'Europe ou l'Europe ou l'Europe, l'Europe ou l'Europe, en France, c'est quand même un pays hyper costaud. Et derrière, t'as les pays du Sud. Tu as la Grèce, t'as l'Espagne, t'as le Portugal. Et là, je suis parce que ce n'est pas pour... On se revient. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent sortir de l'Europe. Ben, de 7 euros. De 7 euros. C'est de 7 euros, ce système, effectivement, qu'il faut sortir. Maintenant, aujourd'hui, il faut être réaliste. Aujourd'hui, si on dit, là, on sort, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. on ne peut pas. Par contre, on peut dire, effectivement, et c'est là où je suis d'accord, il faut sortir de cette horreur, poser une autre horreur. Parce que l'harmonisation des pays, ça semble une très bonne idée. Et d'avoir des gens à 500 km qui sont payés à 500 euros le salaire minimum et à l'autre bout, des gens payés à 1500 ou 1800 dans les pays du Nord, etc. Il faut harmoniser ça. Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Parce que les endroits qu'on continue à délocaliser parce que c'est moins cher en termes de salaire plus loin. Donc, il faut harmoniser le Nord. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et c'est ça le Nord. Le Nord, c'est qu'il faut créer une vraie Europe, Europe sociale, une vraie Europe des peuples, en fait, et avec des pays, mais harmoniser l'ensemble. Mais il faut harmoniser réellement et pas harmoniser en tirant vers le bas, mais harmoniser en tirant vers le haut. Mais l'Europe du Nord, il faut se débarrasser de cette Europe. On ne peut pas faire la tête. Mettons, on ne peut pas le dire. Si on part, si on part, admettons que je l'ai donne, il va tirer Macron, il arrive à tirer toute cette clique. La France, elle a un sacré renommé dans le monde. Elle a une vocation universelle pour être suivie par beaucoup d'autres. Regardez-vous les révolutions qui sont passées. 1789, 78, 1848, Alors, ça a mis la réglation dans l'Église d'Hérône, dire à la commune de Marie. Bon, c'était malgré tout ça. Parce que là, oui, c'est malgré tout à l'époque, etc. Mais là, on a un peu près de la bête de pluie, on a un peu plus de plomb dans le crâne. Vous voulez dire que c'est ça ? C'est ça ? On sort de loin, mais qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça, c'est ça pour mettre en rôle. C'est une révolution qu'il reste. Il n'y a pas un truc qui ne suffit pas. Je crois que ça m'a fait. C'est l'autre. Et c'est pour ça que, maintenant, j'avais envoyé une vidéo où je l'ai gardé le livre sur le livre de la vérité. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est ce que je vais dire en avant, car c'est qu'elle a bien dit. Et il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. Parce que là on s'engage sur un sujet quand même. Moi je suis 100% pauvre. Mais il faut bien reprendre les termes. Tu viens de dire, mais c'est pas dossier en fait à deux mots, il faut que la France fasse la révolution jusqu'au bout. Vous comprenez bien ce que ça veut dire de faire la révolution jusqu'au bout. C'est pas juste subir un gouvernement. Ne faire la révolution jusqu'au bout, ça veut dire virer tout ce qu'il y a. Mais en plus, mettre à la place nos systèmes de ce qu'on propose. Et à partir du moment où on a fait la révolution jusqu'au bout, chose qu'aucun autre grand pays ne nous laisse faire. On est d'accord qu'aucune révolution faite par un pays comme la France ne peut se faire classiquement. On est bien d'accord avec ça. Oui, aucune révolution faite par un pays comme la France ne peut se faire classiquement. Il faut obligatoirement envisager la révolution armée. Sinon, on n'y arrivera jamais. On va faire l'accord. C'est 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 l'accord.